Aujourd'hui, nous clôturons la première lune de l'année du magicien blanc harmonique. C'est-à-dire, dans ce petit synchronomètre adorable, nous sommes ici. Dragon bouge rythmique. Et en fait, la première lune, c'est la lune magnétique du but. Et donc, elle pose la question, quel est mon but ? Et donc, aujourd'hui, je profite de cette dernière journée de la lune magnétique du but pour revisiter avec vous les ondes enchantées qui ont couru tout au long de cette lune et pour voir, pour décrypter, poser la conscience sur quel est mon but, sachant que ça ouvre pour toute l'année du magicien blanc harmonique, c'est-à-dire jusqu'au 25 juillet prochain. Et donc, dans cette onde enchantée, on a commencé l'année dans l'onde enchantée du magicien blanc, le pouvoir du cœur, l'amour. Ensuite, nous avons démarré l'onde enchantée du... Allez où ? Je le vois à l'envers sur l'écran, alors ce n'est pas évident. Ah ! Là, on avait la nuit bleue, l'onde enchantée de la nuit bleue, la deuxième onde enchantée de cette première lune. Et les mots-clés de la nuit bleue, c'est rêver, l'intuition et le pouvoir de l'abondance. Et donc, déjà avec ces deux premières ondes enchantées de l'année, ça a posé la question où j'en suis par rapport à l'amour, par rapport à mon cœur, par rapport... Donc, ça peut être les relations. Et il faut rappeler que chaque archétype, les 20 archétypes du Tcholkine, ceux-là, en fait, nous les avons tous à l'intérieur de nous, ils dansent. Ça, c'est le génie des mayas, pour codifier de manière très simple tout ce qui existe dans notre univers, et sachant que la lecture, elle peut se faire à plein de niveaux. Donc, par exemple, l'archétype du chien blanc, ça peut poser la question de où en sont mes relations, ma relation amoureuse, les relations familiales, les relations professionnelles, amicales, etc. Et l'invitation de cette année dans cette onde enchantée, c'est justement de voir où j'en suis par rapport à ça, et peut-être faire le tri. Le tri par rapport aux relations dans lesquelles je sens que je suis pleinement accueillie, que mon cœur souffre, que je ressens de l'amour. Et puis, il y a peut-être des relations qui s'arrêtent. Ça a pu commencer dans l'année qui vient de... qui s'est arrêtée, puisqu'il y avait le lâcher-prise qui était très fort, la purification émotionnelle, etc. Et donc, il peut y avoir des relations qui s'arrêtent. Et ça, c'est juste parce qu'on suit ce flux pour vraiment vivre l'amour, vivre ce cœur. On peut aussi regarder cet archétype du chien blanc, cette onde enchantée du chien blanc, avec un autre niveau, qui peut-être comment... c'est par le cœur, en fait, que je fais, que je ressens, l'intelligence du cœur. Et mon amie Manuelle, par exemple, elle m'a rappelé quelque chose de tout à fait intéressant. Hier, donc, Emmanuel, elle est humain jaune harmonique, manuelle, pardon. Et donc, elle m'a rappelé que la capacité de traitement de l'information du cerveau gauche, c'est de 6 à 12 bits par seconde. Le cerveau rationnel, résonant, analytique. La capacité de traitement de l'information du cerveau droit, l'intuition, tout le monde archétypal, l'imagination, etc., peut traiter jusqu'à 40 000 bits par seconde. Et le cœur peut traiter jusqu'à 200 000 bits par seconde. Et donc, à un autre niveau, cet archétype du chien blanc, il pose la question de revenir dans le cœur pour traiter l'information, pour ressentir. Et au passage, je donne juste une petite information, c'est qu'il y a des personnes de temps en temps qui me font passer des liens sur des communications galactiques, des liens de galactique, parce que, voilà, je parle toujours et je partage les informations des mayas galactiques, il y a le mot galactique, mais je reçois donc des liens, j'ouvre quelques vidéos, mais en fait, très vite, depuis ce lieu-là, il n'y a rien qui se passe, si ce n'est genre, OK, je ne suis pas concernée. Donc, l'invitation, ça va être de se positionner dans le cœur et de sentir s'il y a quelque chose qui ouvre mon cœur, qui me fait sentir cet amour, ou si c'est une information qui est plutôt mentale et qu'ici, il ne se passe rien. Donc, à un autre niveau, ça va nous parler de ça, dans l'onde enchantée du chien blanc. Donc, la deuxième onde enchantée, comme on a vu, c'est la nuit bleue. Et la nuit bleue, elle prend son envol, c'est-à-dire à la fin de l'onde, on démarre, on est dans l'aigle bleu cosmique. Et en gros, c'est pour ça aussi que je vous parle de l'information cerveau gauche, cerveau droit et cœur, parce que cette nuit bleue, cette onde enchantée de la nuit bleue, elle nous invite à ça, à aller sentir l'intuition, à ouvrir l'imaginaire et à traiter les informations, pas simplement depuis le mental rationnel et résonant du cerveau gauche, qui ne peut être qu'incomplet, mais justement d'ouvrir nos perceptions et nos pensées, que nos pensées, elles puissent être vastes, larges, qu'elles puissent nous faire sentir cette abondance. Donc ça, c'est une autre question posée par cette première lune, quel est mon but cette année, qui va courir ? Et donc déjà, on peut profiter de cette journée pour faire un point par rapport à où j'en suis, par rapport à cette énergie du cœur, cette énergie d'amour, et puis où j'en suis aussi, quels sont mes rêves, qu'est-ce que j'ai envie d'ouvrir, le pouvoir de l'abondance dans ma vie, où est-ce que se situe cette abondance, ou ce manque d'abondance, etc. On est, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de mettre en conscience ces processus-là, en regardant qu'est-ce que ça ouvre. Toutes les expériences qu'on a vécues pendant cette lune-là, eh bien, il y a déjà un projet qui peut se dessiner, qu'on peut mettre en conscience. Cette onde enchantée aussi de la nuit bleue, elle va questionner les endroits où j'ai confiance, où j'ai la foi. Dans la deuxième tonalité, on a la graine jaune. Et j'ai eu une conversation super intéressante il y a deux, trois jours avec une amie qui me partageait son angoisse par rapport au futur, par rapport au climat, par rapport à l'humanité, la conscience, le contrôle, toutes ces choses-là. Et moi, qui rappelais, qui disais, mon Dieu, depuis que j'ai rencontré ces mayas galactiques, les magiciens de la Terre, à Palenque, en 2001, je n'ai plus ces peurs-là. Parce qu'il y a toute la conscience d'une direction dans laquelle ma foi est complètement engagée et donc, il n'y a plus ça. Et donc, ça va dire, peut-être le défi, il va être là dans l'aspect confiance, confiance en soi, confiance en l'humanité, dans son ensemble, et confiance dans tout, la force de l'univers qui se soutient. Et je me suis offert un cadeau, je vous ai fait, dans la dernière vidéo où je présente l'année, je vous ai présenté un livre de Ken Carey, mon amie Céline, magicien blanc, graine jaune magnétique, m'a fait découvrir il y a quelques semaines. Et donc, je suis en amour total avec les livres de cet homme, Ken Carey, où je ressens qu'il y a vraiment une résonance d'âme et de mission d'âme avec José Arguelles. Et là, c'est un langage qui est très simple, très poétique. Autant José, ses livres, parmi vous, ceux qui avaient lus ou commencé à lire des livres de José, il le dit lui-même, ils sont très techniques, très scientifiques. Et là, c'est comme si on rentre dans ces mêmes informations, mais avec un langage plus archétypal, poétique, presque dans le grand mythe. Il parle, Ken Carey parle de la mythologie de cette civilisation. En fin de cours, c'est une mythologie, par exemple. Et donc là, ça ouvre la conscience à la direction que nous sommes en train de traverser au niveau de la conscience. Et j'ai recopié une phrase que j'ai envie de partager avec vous, qui est... Donc là, si vous avez vu la vidéo précédente, il est question du retour du peuple des oiseaux, qui est la manière améridienne de parler des mondes angéliques ou d'une conscience qui est en dehors de la conscience planétaire, qui vient aider à ouvrir nos perceptions et notre conscience. Et donc, ces êtres parlent à travers Ken Carey et disent « Nous avons pour tâche de prouver que la conscience de l'instant présent, centrée sur la vie, est supérieure à la conscience, assombrie par la peur. » Et là, le pouvoir de l'instant présent, c'est aussi tout le thème de cette année du magicien blanc harmonique. Je reprends la citation. « Nous travaillons à déplacer peu à peu le centre d'intérêt de l'humanité, axé sur des modes de vie défensifs et sur la survie, pour l'orienter vers la recherche de l'excellence. » Et donc, après ces mots, je vous présente la troisième onde enchantée dans laquelle nous sommes actuellement. Vous voyez, pour les nouveaux, vous voyez qu'une onde enchantée, c'est là où il y a un petit point. Le petit point, la tonalité magnétique du but, un point, ouvre le projet pour les 13 jours, en l'occurrence, c'est des jours, les 13 jours qui suivent. Et donc, à la fin de la lune, nous avons ouvert l'onde enchantée du guerrier jaune, dont les mots-clés sont questionnés, la témérité et le pouvoir de l'intelligence. Et là, quand on parle de quitter le mode de la survie pour s'orienter vers la recherche de l'excellence, il y a quelque chose comme ça, parce que cette onde enchantée du guerrier jaune dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en cette fin de lune magnétique du but, elle prend son envol dans l'archétype de l'étoile jaune. Participer à embellir, participer à la beauté du monde, à l'harmonie du monde. Et ce que ça nous demande est donc l'excellence. Chercher l'excellence, beauté, harmonie, conscience, faire ce que j'ai à faire de manière juste, alignée, être dans des relations justes et alignées. Et qu'est-ce que ça demande, nous dit ce guerrier jaune ? Ça nous demande de sentir cet alignement, aligner corps, âme, l'esprit, aligner tous nos soleils intérieurs, comme dit Kenny Arcana qui est guerrier jaune. Se poser les bonnes questions et laisser la vie amener les réponses. Quitter le seul raisonnement de ce cerveau gauche pour ouvrir la pensée et ouvrir notre cœur à recevoir des réponses alignées. Et donc, ça demande du courage, ça demande de regarder les ongles, ça demande d'avoir confiance en soi, en sa capacité de bouger les lignes, de transformer et de trouver un axe à l'intérieur de soi dans lequel on se sent solide et en confiance. Donc voilà de manière schématique se composer ces trois ondes enchantées qui couraient dans cette première lune de l'année dans laquelle c'est quel est mon but ? Quel est mon but pour ces treize lunes à venir de cette année du magicien blanc harmonique ? Donc je nous invite, je vous invite à profiter de ce petit temps pour sentir revisiter cette lune qui a commencé le 26 juillet dernier, revisiter cette lune aidée par ses questionnements et ses visions de ces trois ondes enchantées, le chien blanc, pouvoir du cœur, la nuit bleue, le pouvoir de l'abondance et le guerrier jaune, le pouvoir de l'intelligence pour regarder, observer et contempler les quatre semaines qui se sont passées. Quelles expériences, quelles traversées, quelle prise de conscience et quels obstacles, qu'est-ce que j'ai envie d'ouvrir ? Sachant que de voir ça, ça donne de la clarté et qu'à partir de demain nous démarrons la deuxième lune de l'année, la lune lunaire du défi qui peut nous montrer où est-ce que se trouvent les obstacles par rapport à ce que je peux ouvrir comme but. Être dans le cœur, être dans des relations qui me plaisent, vivre l'abondance à tous les niveaux, l'abondance relationnelle, l'abondance de projets, l'abondance matérielle, l'abondance affective, ces grands rêves, peut-être retrouver des rêves que j'ai laissés un peu sur le côté parce que c'était pas le moment et peut-être que les étoiles s'alignent et que c'est le moment et retrouver cette confiance, cette solidité, cet axe intérieur pour continuer à avancer nos chemins d'exploration. Je vous en dirai plus quand on démarra la deuxième lune et pour l'instant je vous souhaite une très belle journée, une belle clôture et peut-être que nous pourrons prendre quelques instants ensemble pour clôturer ce démarrage respirer dans le cœur et j'ai envie de vous partager ce que j'ai vécu, une petite expérience comme ça, un petit cadeau de la vie il y a à peu près une heure où je pars en vitesse au supermarché acheter des croquettes pour le chat et où il se passe quelque chose de merveilleux où la personne devant moi voyant que j'ai juste un sac de croquettes me laisse passer et on commence un dialogue toutes les deux avec des grands sourires. Allez-y, je vous en prie, mais j'ai le temps, je ne suis pas pressée. Passez devant. c'est charmant, c'est charmant, merci beaucoup. Et puis le couple en face qui s'adresse à nous, on l'aide à mener les sacs accrochés à leur caddie et puis en fait ils nous annoncent qu'ils fêtent leurs 55 ans de mariage et ils connaissent le prénom de la caissière et donc ils la saluent, ils connaissent leur prénom et il y a tout à coup une ambiance autour de cette caisse de supermarché tellement adorable, adorable, des sourires, des regards, des tons de voix, tout se fait dans une délicatesse, dans une douceur, dans une chaleur humaine, comme un bain d'amour, comme ça, gratuit, la vie amène un bain d'amour imprévu à la caisse de ce supermarché. Eh bien, moi je fais le vœu dans le pouvoir de l'abondance que nous puissions de plus en plus goûter cette unité, cette chaleur humaine, cet pouvoir du cœur et que justement toutes les traversées qui servent à contrôler, qui nous ont tenus depuis trois ans tellement comme ça et que ça réveille justement cette conscience que c'est si bon d'être ensemble et de partager de la chaleur humaine dans la simplicité. Et aujourd'hui, nous sommes dragons rouges rythmiques, organisés, afin de nourrir, prendre soin de l'être. Et le pouvoir de la naissance, nous clôturons la première lune dans le pouvoir de la naissance. Que nous puissions voir tous ensemble la naissance de cette conscience, de cette attention posée, de cette générosité et de cette présence à ce qui est dans l'instant. Telle est l'invitation du magicien blanc harmonique cette année. Alors, on se met un grand sourire ensemble pour bouger la biochimie du corps et on va respirer avec ce cœur tellement intelligent, capable de traiter jusqu'à 200 000 bits par seconde d'informations. la puissance du cœur à très vite, à très bientôt, à maintenant, in la caisse. pour les ateliers, les stages, les accompagnements individuels, les soins et décodages, vous avez toutes les informations sur mon site elodie-mercadi.org avec cette joie immense de partager au plus grand nombre ces informations essentielles pour notre avenir commun. Merci.